Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions parce qu'en fait ça fait super longtemps que je vous ai demandé de me poser des questions et en fait j'y avais toujours pas répondu donc je me suis dit que ça serait bien de le faire quand même à un moment donné donc du coup je vais répondre aujourd'hui à vos questions, je vais me maquiller en même temps puisque ça se voit il n'y a pas de maquillage sur ce visage, enfin voilà donc je vais me maquiller, je vais pas vous expliquer les étapes, c'est pas le but de cette vidéo le but de cette vidéo c'est de répondre à vos questions, donc on commence première question de Kenza Esu, je suis désolée si je ne prononce pas le pseudo correctement qui me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne Youtube ? vous allez me dire c'est la même réponse pour toutes les Youtubeuses, mais moi je vous assure que c'est vrai j'ai créé cette chaîne Youtube pour partager en fait simplement mon make-up, mes astuces enfin là pour le moment je ne vous ai pas vraiment donné d'astuces, on est d'accord voilà partager un peu ma passion en fait du maquillage parce qu'en fait j'ai pas de copines, des gens de ma famille qui, enfin des filles de ma famille qui aiment le maquillage autant que moi et qui en possèdent autant que moi autant dire qu'en fait c'est moi qui vais leur donner un petit peu de maquillage quand je n'utilise plus donc c'est vrai que j'avais envie de me trouver des copines qui aiment le maquillage comme moi ça a l'air désespéré comme ça ou pas ? bon, du coup voilà je voulais des copines Youtube pour pouvoir partager, pour qu'on me donne son avis sur les produits enfin voilà que j'ai quelqu'un avec qui discuter du maquillage voilà c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Youtube vraiment dans le but de partager pas dans le but d'avoir du succès dans quoi que ce soit enfin voilà je pense que tout le monde dit ça c'est vraiment nul comme réponse mais c'est vraiment la vraie réponse voilà donc deuxième question toujours de la même personne as-tu eu des appréventions avant de poster ta première vidéo ? comment dire que... en fait de nature je suis hyper hyper réservée je suis pas sûre de moi, j'ai un grand manque de confiance en moi mais c'est un truc de dingue et en fait je me suis dit ça sera bien pour toi pour me décoincer un petit peu je me suis dit voilà tu vas avoir 30 ans, il est temps de faire quelque chose que tu aimes quelque chose dont t'as envie et c'était le meilleur moyen voilà d'essayer de me décoincer d'être moins... je pense que vous le voyez dans les vidéos hein que je suis un petit peu... voilà j'ai beaucoup de retenue en fait sur moi parce que je veux pas que les gens soient déçus ou des choses comme ça donc c'est vrai que j'ai énormément de retenue alors pourtant dans la vie je... je suis pas toute seule dans ma tête c'est ça donc voilà c'est vrai que j'ai énormément de retenue face à tout ça je suis un petit peu coincée et c'est pour ça que j'ai hésité, peur de pas être regardée les gens n'aiment pas ce que je fais j'ai toujours peur, on a toujours une appréhension donc j'ai mis un petit moment, enfin j'ai mis quelques mois déjà pour trouver le pseudo trouver le pseudo Youtube ça a été je crois la pire galère c'est pour ça que j'ai trouvé entre nanas, je me suis dit que ça définissait bien ma façon de voir les choses c'est à dire que je voulais partager et je me suis dit voilà c'est un truc de nanas donc je me suis dit allez c'est parti on a qu'à s'appeler entre nanas c'est fun que j'ai hésité parce que voilà je manque énormément de confiance en moi et j'avais peur de poster ma première vidéo et d'avoir zéro vue, zéro abonné, rien du tout donc c'est vrai que c'est un peu stressant Troisième question, depuis toujours la même personne depuis combien de temps as-tu ta chaîne Youtube ? Ma chaîne Youtube depuis octobre 2016 donc c'est quand même très très récent Comptes-tu arrêter un jour ? Bah là je vais dire que je commence donc si j'ai envie d'arrêter bah non pour le moment non Deux dernières questions de Kenza qui me demande as-tu déjà eu des commentaires négatifs ? Et bah non, je n'ai pas eu de commentaires négatifs pour le moment Après, les commentaires négatifs bah d'ailleurs elle me demande si oui as-tu répondu ou effacé ? Alors, je suis quelqu'un qui... D'ailleurs ça va être une question après, je vais répondre en même temps Je travaille dans la téléphonie et je suis vendeuse dans la téléphonie pour un opérateur et en fait on va dire que le négatif on en voit quand même beaucoup avec le monde de la téléphonie donc on va dire que je suis quand même hyper hyper habituée à répondre aux objections, aux choses comme ça Donc moi, tant qu'on s'en prend pas à moi personnellement on peut très bien me dire j'aime pas les produits que tu utilises Ok, y'a pas de problème Moi ça me dérange absolument pas Chacun fait comme il veut, vit sa vie comme il l'entend Je fais ce qu'il a envie, je porte son argent comme il le souhaite On peut très bien me dire tu mets beaucoup d'argent en ton maquillage Et alors, c'est mon problème Enfin vous voyez, ce genre d'interrogation pour moi ça me dérange pas J'ai l'habitude de répondre à ce genre de choses dans mon travail Par contre, je supprimerai un commentaire où il y a une insulte, que ça soit vis-à-vis de moi ou que ça soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre parce que je ne supporte pas les insultes On peut très bien donner son avis Y'a pas de problème là-dessus sans être méchant On peut très bien dire j'aime pas comme t'es coiffée j'aime pas comme t'habiller c'est pas mon style, etc Chacun ses goûts Et des fois c'est bien de les exprimer aussi Dès qu'il y a des insultes Là par contre, je serai Je pense que je supprimerai Une autre personne qui me dit The word of Zineb Qui me demande pour ta foi en question J'aimerais savoir quand tu as commencé ta chaîne Car j'ai une chaîne mais qui ne fonctionne pas vraiment Donc j'ai déjà répondu à cette question J'ai commencé ma chaîne en octobre 2016 Et là actuellement, à l'heure où je filme cette vidéo j'ai 246 abonnés C'est cool, c'est cool, c'est cool Je suis trop contente Tu me dis que ta chaîne ne marche pas Et j'en suis désolée Après, je sais pas ce qu'on peut Enfin, je sais pas si on peut dire Qu'une chaîne marche ou pas Enfin, à part pour les très grosses youtubeuses Moi, personnellement Vous allez me dire que c'est un peu hypocrite Oh, la grosse tâche de blush Je sais pas si une chaîne marche ou pas Enfin, à part, on le voit bien Avec les grosses youtubeuses Un million d'abonnés On sait que sa chaîne elle marche Il n'y a pas de problème Je vous dis que Tant qu'on a des personnes qui sont là Pour vous et pour ce que vous êtes Même d'avoir que 2 abonnés, 3 abonnés Tant que c'est des personnes qui vous suivent Et qui aiment ce que vous faites Moi, peu importe le nombre d'abonnés En fait Parce que c'est bien beau d'avoir 30 000, 50 000 abonnés C'est génial Mais si vous faites 1000 ou 2000 vues Ça veut dire que vos abonnés En fait, ils regardent pas Ils aiment pas ce que vous faites Donc en fait, ça n'a aucun intérêt Donc, accroche-toi Continue à publier Même si t'as une, deux, trois personnes Qui te suivent L'important, c'est que ces personnes-là Aiment ce que tu fais Et ce n'est pas un discours hypocrite Je vous assure Ensuite, j'ai Soso4 J'espère que c'est comme ça que ça se dit Qui me dit Que préfères-tu dans le maquillage ? Sans aucune hésitation Peut-être mes 30 palettes de maquillage Que ça soit En fait, j'adore les palettes Je trouve que les palettes C'est super joli Enfin, moi personnellement, j'adore Je trouve ça tellement beau Une palette de maquillage Avec toutes ses couleurs et tout Surtout pour les yeux Mais j'aime beaucoup aussi Celle pour le teint Comme celle de chez Kat Von D Que j'adore aussi Donc voilà Moi, mon make-up préféré Enfin, ce que je préfère dans le maquillage C'est les palettes pour les yeux Ensuite, elle me pose comme question Est-ce que ton métier a un lien avec le make-up ? Et non Mon métier n'a pas un lien avec le make-up Comme je l'ai dit juste avant Je suis vendeuse en téléphonie Donc pour un opérateur téléphonique Donc je n'ai aucun lien du tout Avec le maquillage Elle me demande également Comment as-tu appris à te maquiller ? Alors, tout simplement Toutes seules Devant des vidéos YouTube Voilà Rien d'exceptionnel J'ai juste regardé Beaucoup, beaucoup, beaucoup De tutos et de vidéos YouTube Parce que Parce que j'adore ça Que j'ai essayé de reproduire les tutos Etc, etc Donc Donc c'est comme ça Que j'ai appris à me maquiller Alors après Je ne sais pas si J'ai les mêmes techniques Ou quoi que ce soit Genre c'est strictement rien Chacun se maquille comme il veut Chacun fait exactement Comme il a envie Comme il le sent Avec les couleurs qu'il en vit Enfin le maquillage Je pense que tout le monde le dit C'est fait pour s'amuser Moi, chacun fait comme il le sent Moi j'aime bien les choses Plus discrètes Donc c'est vrai que je me maquille De cette façon là Mais voilà Je ne sais pas si je me maquille Bien ou pas C'est pas pour ça que j'ai ouvert Ma chaîne YouTube Comme je vous l'ai dit C'est vraiment pour partager avec vous Voilà pour le maquillage Et tout ce qui s'en rapproche Donc les soins La beauté Etc Quelques dernières questions Jennifer Passion Qui me demande Tu fais quoi dans la vie Donc j'ai déjà répondu A cette question Elle me demande Donc Quel âge j'ai Je n'ai pas envie de vous le dire Non je l'ai déjà dit J'ai 29 ans Je vais avoir 30 ans Cette année Moi 2 septembre Et mon chéri Donc a le même âge que moi Donc cette année On va fêter tous les deux Nos 30 ans Et ça va être trop cool On va faire une fête Avec tous nos amis Notre famille Ça va être génial Donc voilà Je n'ai pas fini mon make-up Comme vous voyez Donc je vais finir quand même avec vous Parce que j'ai plus de questions En fait Mais je vais quand même remercier Les filles De m'avoir posé ces questions Je pense que je vais faire aussi Une vidéo avec 50 fesses sur moi Pour que vous puissiez en savoir Un petit peu plus sur moi également Parce que vous dites C'est qui cette fille là Qui nous parle tous les dimanches Sans maquillage On ne sait même pas qui c'est Donc ce sera bien quand même Que je vous dise qui je suis Et comment je suis réellement dans la vie Parce que Très franchement Mon attitude sur Youtube Ne reflète pas Ma vraie 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 personnalité Pas que je joue à un jeu Du tout au contraire C'est que Je suis comme ça Avec tout le monde C'est à dire Si vous me connaissez depuis peu Je vais me comporter De la même façon Et une fois que j'aurai confiance En vous Enfin confiance en cette personne là C'est là que je vais commencer à me lâcher Et être un peu plus naturelle Comme je le suis aujourd'hui Dans cette vidéo J'essaye vraiment de me lâcher Et d'être vraiment moi-même Parce que Parce que je sais que je suis drôle Je sais que j'ai beaucoup d'humour Et qu'on me le dit souvent Fini la foire aux questions Je vais finir de me maquiller Je vais vous dire quand même Ce que je suis en train de faire Là je suis en train d'essayer Un nouveau crayon De chez L'Oréal C'est celui-ci Je vous le montre C'est la Faye Psy Cilo Liner Là c'est la teinte marron Je sais pas Quel est le numéro de la teinte C'est pas le numéro de teinte Non C'est le marron Les nouveaux qui sont sortis Voilà Qui se rétractent Qui se twist Comme je dirais Ensuite Qu'est-ce que j'ai oublié Le mascara Aurélie Donc je vais moi courber les cils Il appelle ça l'engin de torture Le recourveux cils Il aime pas quand je fais ça Il sort de la pièce du coup Il me regarde pas Alors ce mascara Je vous en ai parlé Dans mes produits terminés Et en fait Je vous ai dit que j'avais Les yeux qui me grattaient Et tout et tout et tout Et bah en fait J'en ai rien t'aimé un autre Parce que je voulais quand même Savoir si c'était Le mascara La formule en soi Ou si il était périmé Il y a un enceinte mascara Qui vient de tomber juste ici Et en fait Et en fait Non c'était bien Le mascara qui était périmé Qui me grattaient l'oeil Donc du coup Parce que je l'aime bien ce mascara Il est vraiment top Pour les personnes Qui ont pas de courbure du tout Il la tient vraiment bien Alors après il manque Un tout petit peu de volume Mais ça va Moi je trouve qu'il est correct Voilà pour le mascara Et maintenant Je vais passer aux lèvres Avec une nouveauté aussi De chez L'Oréal C'est le Leap Paint Matte En teinte 201 C'est le Hollywood Beige Donc on va voir ce qu'il donne La texture est bizarre Il y a de la pâte J'aime pas la teinte Il y a je reviens du ski Je sais pas ce que ça donne A la caméra Je suis pas super fan Voilà Mais bon c'est pas grave Bon ça y est Je vous laisse Je vous libère J'ai répondu à vos questions J'espère que ça vous a plu Je ferai une autre vidéo Où je vous parlerai Un petit peu plus de moi Donc des anecdotes C'est pas facile à dire Comme mot Sur moi Des choses un peu plus futiles Sur moi également J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz